... Il fut un temps où les ressources semblaient illimitées. Mais l'année 2030 marqua le début de la grande crise énergétique. Après avoir épuisé la quasi-totalité des ressources de notre monde, les puissances mondiales créèrent la World Space Agency, afin de chercher des solutions ailleurs au-delà de la Terre. Elles en trouvèrent une sous la forme de l'hélium 3, un isotope puissant, découvert en abondance sur la Lune. Grâce à lui, l'humanité pourrait satisfaire ses besoins énergétiques pendant des décennies. Ainsi, en 2032, l'humanité colonisa la Lune. Sous la direction du Conseil Lunaire, la WSA établit plusieurs colonies permanentes, afin de récolter et de transformer l'hélium 3. L'énergie ainsi créée fut transférée vers la Terre via un réseau énergétique révolutionnaire. La transmission d'énergie à micro-ondes, ou MPT. Au début, tout semblait bien se passer. Mais vint alors cette terrible nuit de 2054. Cette nuit où les lumières s'éteignirent. Une pénurie d'énergie. La MPT était déconnectée, et la communication avec les colons lunaires fut perdue. Sans ressources terrestres pour lancer une opération de sauvetage à grande échelle sur la Lune, la World Space Agency fut dissoute en 2055. Mais un petit groupe d'anciens colons de la WSA refusa d'accepter le sombre avenir qui attendait l'humanité. Déterminés à découvrir ce qui était arrivé à la colonie et à restaurer la MPT, ils préparèrent leur mission sur un site de lancement abandonné dans le désert. Aujourd'hui, en 2059, ils sont enfin prêts à envoyer un astronaute sur la Lune. Lune sait ce qu'il attendra là-haut. Mais ses ordres sont faires. Livrez-nous, la Lune. Et bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau let's play. Alors oui, je sais très bien que je n'ai pas fini le premier. Mais parce que ce jeu me semblait peut-être plus intéressant et peut-être déjà moins fait. Donc je me dis que pourquoi pas partir de suite directement. Bon alors, vu ce que j'aime pas rester trente ans sur le menu, on va y aller tout de suite. Partout dans le monde, les familles et amis des colons lunaires disparus se rassemblent ce soir pour se souvenir de la coupure générale de 2054 ayant entraîné une coupure d'énergie mondiale et la perte de contact avec la Lune. La coupure générale a provoqué un bouleversement mondial et a conduit un an plus tard à la fermeture de la World Space Agency. Dans le reste de l'actualité, l'apparition de la plus grande tempête de poussière à ce jour a forcé les climatologues à revoir leurs prévisions sur la vitesse de la croissance du désert équatorial. A cause de cette nouvelle tempête, le désert pourrait bientôt couvrir 30% de la masse terrestre. Plusieurs gouvernements ont promis d'aider les réfugiés malgré leurs faibles ressources. La tempête de poussière devrait toucher les zones résidentielles situées entre le 49e et le 50e parallèle nord d'ici la fin de l'après-midi, et frapper l'ancienne station terrestre MPT de la World Space Agency située dans le désert d'Aquiro. Les autorités ont ordonné l'évacuation des zones touchées. Les températures dans les pays au nord du désert équatorial devraient atteindre les 46 degrés Celsius. C'était Nicole Page pour World News One le 16 septembre 2059. Passez une bonne journée en sécurité. Vous êtes en prêt à lancer la mission, est-ce que vous me recevez ? Non pas tout de suite, d'abord je vais finir de parler. Donc on part sur toutes petites vidéos d'une demi-heure, voilà, petite demi-heure par vidéo je pense que c'est très bien. Alors je vais lire dans ce jeu, je vais lire tout ce qu'il y a écrit, toutes les petites affiches, parce que l'histoire a mal à l'air cool. Moonman, Forkros. Un courage d'astronaute s'aventure sur la lune, sa mission consiste à explorer l'étendue lunaire, il a découvrir ses mystères. La route est longue et il y a des épreuves nombreuses. Mais il sait qu'il doit préserver... Ok, on recommence. Mais il sait qu'il doit persévérer pour sauver l'humanité. Oh, ça a bien commencé, mais c'est un mal fini. L'accident fatal. Alors... Et c'est long pas ça ? Oh ! Génial ! Ah la belle cette image. J'aime bien. Alors... Le MPT connecté. Le MPT envoie l'énergie de la Terre à la Lune. Le transport de l'énergie de micro-ondes. Le MPT génère de l'énergie à l'intérieur d'un réacteur à fusion. Il envoie cette énergie sans câble vers l'aspect situé sur la Terre. Alors... Et ce, grâce à l'allium-3 raconté sur le... Oh, je fais une lire. La mise en place du MPT a pris des années. Mais le signal d'énergie va voyager à des grandes vitesses. La colonie est linéaire. Jusqu'à la Terre, le port de Pessin-Jonesi estime que le MPT pourrait transmettre sa synergie issue du réacteur à fusion de la colonie pour approvisionner... Voilà. Après... Approvisionner... Putain. Environ 20% de la population est sur Terre. Cependant, je devrais augmenter rapidement. D'après le docteur Isaac Johansson... C'est un quoi Johansson ? C'est le surmarche, je crois que c'est. Le scientifique en chef de l'agence, le MPT pourrait alimenter toute la Terre. Dans une décennie. La Terre ne connaitrait plus jamais l'obscurité. Verseau... Est-ce que ça fonctionne maintenant ? Ok. Du coup, on va regarder la séquence de l'image des moteurs. Il m'a commis tout à l'heure. C'est ça, hein. J'avais fait une mille fois. Séquence de lancement. Ouais, c'est ça. Donc, il faudra se souvenir de tout ça pour lancer le module de... Pour lancer le missile... Enfin, la fusée, je pense. Nous sommes prêts à lancer la mission. Est-ce que vous me recevez ? Oui. Je lis. 30 secondes. Bagasse. Alors. Lunge gun sequence orbital... Merde. De soupir. Séquence de lancement au sol. Passer à l'orbital unité... Ok. De toute façon, ça doit être écrit quelque part dans le... Quelque part quand même après. Parce que sinon, on va être dans la merde. Donc, euh... Bon, allez. Attends. Ouais. On va prendre une espèce de petit glissement. J'ai pas trop vu d'où ça vient. Contrôle le sol à Fortuna Y, c'est clair. Veuillez confirmer le contact radio. Alors. Ah oui, vous pouvez faire des épisodes de 30 minutes aussi. Parce que, apparemment, c'est ce que vous préférez. Donc euh... Contact radio confirmé. Rendez-vous sur la plateforme de lancement et amorcez la fusée pour le décollage. Nous devons la lancer avant la tempête de sable. Alors. Outils, on a rien. Base de données, on a rien. Bon. 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 On va se passer de ça. Et voilà. Taurus 5. Il nous aura fallu 4 ans pour la préparer au lancement. Mais vous devez vous dépêcher. La tempête de poussière frappera cette zone dans quelques heures. Oui, chef. Si nous ne réussissons pas maintenant, la mission Fortuna sera terminée pour de bon. Alors. Cré par Isaac Johansson, le MPT transmettrait de l'énergie de la Terre à la Lune par le biais d'un réseau de paraboles satellites. Depuis la disparition d'Isaac, lors de la coupure générale de 2054, Claire Johansson a étudié le travail de son père et en détail pour se préparer à la mission Fortuna. Ah, donc je suis son fils alors. Attends. Ah non, ok, Claire, ok, Claire, c'est celle qui nous parle, ok. Claire Johansson, ok, ok, ok. Ok, ok. Euh, bah le reste, on a rien, donc on s'en branle. On peut continuer. Est-ce qu'on peut marcher sur le... Ouais, non, ça va. Alors, j'ai l'impression que je ne me rappelle plus quand est-ce que ce jeu est sorti. Je crois que c'est 2018 ou 2019, je ne sais plus. J'ai oublié. Je ne me rappelle plus. Je l'ai juste vu sur Steam, je me suis dit qu'elle a l'air sympa. Alors. Imaginez le monde sans énergie, fossile, ni polluant, ni pollution. T'as besoin d'énergie qui ferait rien avec l'un d'un système pouvant transmettre de l'énergie sans câble à travers le monde au-delà. C'est le MPT, ou Transmission d'énergie à micro-ondes. Dans ce livre, l'inventeur de l'MPT, Isaac Johansson, explique ce que... Ah ouais, oui, quel pourrait être son avenir dans ce système révolutionnaire ? Hum. À travers des dessins, des dessins, me, daddy. Hum. Alors. C'est quoi ça ? Isabelle s'occuper de la famille Johansson après que son mari Isaac a assumé ses fonctions au conseil lunaire. Après la mort de leur mère, Claire s'occupait de sa soeur Cathy avant qu'elle ne soit amenée sur la lune pour vivre avec Isaac. Plus personne n'a vu Isaac ou Cathy. Triste. Très triste. Ici, c'est rien. D'ailleurs. Non mais ici, Claire, Cathy. Ok. Y'a plus rien à dire ? Non. Y'a plus rien à dire. Donc on va y aller. Y'a un espèce de petit glissement ? Je comprends pas trop. Mais euh... Alors ça. Spoutnik. Alors, un monument marqué à l'entrée du conseil Cosmodrome. Fouzonkov. L'installation est abandonnée jusqu'à ce que l'équipe Fortuna ici installe après que la base culture générale a commencé à s'apparier. Et la mission de l'humanité dans l'espace, le panneau indique vers les étoiles. Monument Spoutnik. Ok. Hop là. Oh là. Oh là. C'est cassé. J'ai compris. Est-ce qu'on peut glisser ? Non, on peut pas. Bon, on peut pas glisser. C'est à savoir. Et c'est parti. Bien, je vois que vous êtes en chemin. Le centre de contrôle se trouve au dernier étage. C'est à dire pendant que le jeu continue à fonctionner même quand on est personnel. Vous pouvez amorcer la sujet pour le décollage. Ah. Ah, donc ça c'est le truc qui est accepteur du coup. C'était 5 ans qu'on a pas reçu de transmission d'énergie à micro-ondes en provenance de la colonie lunaire. Au début, personne ne pensait qu'il serait possible de transmettre de l'énergie de la Lune à la Terre. Mais la WSA a fait taire les sceptiques. Et vous ferez de même. En reconnectant la MPT. Ah, la lampe torche c'est sur R. Bon, pourquoi pas. C'est bizarre mais ouais. Ça je suppose que je l'ai pas, donc je vais pas essayer. Ah bah il est là le code. Alors. The power of the... The code. Ok, alors. 3, 5, 4, 8. Alors. L'objectif c'est ça ? Ouais. Un autre à fouiller ? Non. Alors. 3, 5, 4, 8. Correct. Que c'est c'est ça ? C'est pour aller voler ça non ? Il me fait sombre putain. Ouais, c'est vrai que c'est moche dehors. Ce bâtiment faisait autrefois partie de la WSA. Et nous y vivons maintenant depuis plusieurs années. Et nous y vivons toujours pas à croire que nous allons bientôt partir pour de vous. La désertification de toute cette région ne prendra pas bien longtemps après les passes de la tentative. Waouh. Les petits sauts de cabri. Il y a rien à lire non ? Il y a rien ici. J'ai vu un truc ici là. Alors. Coupure générale qui tient à l'arrivée au MPT. Un an après la coupure générale dans cette édition. Nous nous invitons sur un chiffre renommé. Nous demandons déjà pour discuter des causes éventuelles des connexions de la MPT. Du sort des colonies, des colons sur la lune. Et des solutions pouvant permettre à l'aménité d'aller un de l'avant. Pour qui ? Putain j'ai eu peur dessus je pensais que c'était un mec. Pfff. Je sais même pas de quoi parle ce jour ouais. J'ai vu une solution de vidéo vaguement. J'ai dit bah attends je vais essayer de le faire parce qu'il m'a l'air sympa. Qu'est-ce que c'est ça ? Trishurge Facility On va en souvenir. 22. Higouine. On peut le prendre ? Non ? On va laisser là alors. Ça me fera un terminal de la Terre mais... Mais bon alors qu'est-ce que c'est ça ? Il faut l'analyse. Alors base de données. Terminé à découvrir les coupures générales en 1954. Et à établir la connexion MPT. Maria Gonzalez monte à l'équipe de Fortuna par certains anciens. de la WSA Intrash en secrète sur leur mission depuis 2055. Ok. Alors. Ok. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Du coup. Qu'est-ce que c'est ça ? Ah c'est le reprouveau au début. Au début. Alors Maria est une des rares survivantes de la panne de Kryo au sommeil. Le lui s'est produite en 2048 à amener son unité ASE endommagée sur Terre et essaie de réparer pour récupérer les données. Holographique enregistrées lors de sa mission à l'installation de recherche d'Iguen. On va l'appeler Iguen. C'est quoi ça ? Oh c'est en France. Ah ça c'est bien France. Alors nous nous sommes rencontrés. Attends c'est qui ? Sarah. Ok. En 2054. Donc c'est aujourd'hui du coup. Je crois bien. Enfin c'est pendant l'an qu'il n'y a plus de courant. Nous nous sommes rencontrés il y a quelques années dans l'instation spatiale Peterson. J'ai trouvé. J'ai été licencié A. Après la panne du cri au sommeil de Iguen. Où vous vous souvenez de l'unité ASE endommagée. Nous nous parlions. Je recherchais un moyen d'extraire ces données holographiques. Et je me demandais si vous pouvez m'aider. Oui je m'en souviens. Les données holographiques passent par un composant bataille unique. S'il vous plaît dans le logiciel. Il vous faudrait aimer de me contacter mon collègue Rolf Robertson. Sur Patterson. Sur personne. C'est un excellent mécanicien. Sarah Baker. Et pourquoi je vais les apprendre dessus hein. Alors à ceux qui ont péri lors de la panne de Iguen. Nous l'avions jamais ceux qui ont péri. Et nous avons perdu ce jour là. Ok. Alors apparemment il y a eu une panne mais j'ai pas tout compris de ce que c'était. Nous verrons ça plus tard. Ah du coup. Hop hop hop. On peut monter là y'a quoi ? Y'a rien. C'est la perche à suicide. Très bien. Attends. Heu. Tchchchch, tchchch, tchch. Tchch, tchchch, tchch, tchch. On peut faire quoi en faç ? Oh ben ben c'est la fuu. Ok, 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 ok. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? j'ai oublié alors alors qu'est-ce qu'il y a ici il n'y a pas la lampe torche comme un m il se paraît être merci à tous fortement est prête par la douce à l'accès beau merci à tous l'artifice alors que ce soit à cause possible de la copure générale de la mpt la première c'est le transmetteur de la station spatiale claire vous voilà tout le monde vous cherche je dois revoir ça une dernière fois on a déjà tout passé en revue plusieurs fois on fera pas mieux venez c'est l'heure de faire la fête ce sera pas long j'arrive tout de suite une vraie Johansson quand il avait quelque chose en tête j'étais incapable de l'en dissuader vous êtes aussi têtu que votre père probablement la seule chose que nous avions en commun j'arrive simplement pas à comprendre pourquoi il a pas rétabli la connexion mpt c'est quand même lui qui l'a inventé et maintenant il n'y a plus que nous personne d'autre n'essaie de faire quelque chose si nous échouons vous vous souvenez de ce que je vous ai dit si c'est faisable alors on va le faire c'est la seule chose qui doit compter pour nous relisez vos notes et rejoignez-nous quand vous serez traite bref les causes de la coupure générale la deuxième pourrait être une des tours du réseau ah mais il y a un truc juste parce que putain il y avait le son à la transmission chiffrée nous avons isolé trois causes possibles de la coupure générale de la mpt la première c'est le transmetteur de la station spatiale claire vous voilà ah ok c'est ce qu'on a entendu tout à l'heure je pensais que c'était quelqu'un qui parlait dans le truc ok 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 j'ai pas compris alors recruté de cette université claire johnson a conçu la fusée tarus V pour la mission Fortuna à la date de se rejoindre dans l'équipe Découvrir ce qui était arrivé sur la lune à son père et sa soeur après la coupure générale de 2054 donc là j'ai vu les manoeuvres de lancement donc je les ai regardé pendant qu'ils parlaient du coup donc j'ai vu un truc ouais 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 attendez qu'il faudra faire ça on va voir plus tard ça doit être écrit puis au pire on explosera alors 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 chute vous êtes dans le centre de contrôle préparez la fusée pour le décollage aussi vite que possible alors redémarrer les stations de la station redémarrer nouveau calcul de l'heure d'arrivée de la tempête clair on a un problème la tempête approche plus rapidement que prévu beaucoup plus le temps presse continuez Fortuna nous y travaillons depuis trop longtemps pour abandonner maintenant c'est quoi ça c'est quoi ça c'est la même chose non ouais c'est la même chose très bien on attend la clé pour autoriser le lancement il m'a compris ok faut d'abord fermer les vannes de carburant alors non alors attendez quoi préparation fermée de vannes de lancement ah c'est là ok c'est bon c'est parti oh là ah putain je fais un carton quoi je vais chercher un truc qui en va autant de sable ah tu me diras ouais si c'est ouvert en eau forcément il y a du sable on va prendre ça alors ça j'ai vu dans la vidéo déjà donc c'est pour ça qu'il fait un peu plus vite parce que bon voilà merde c'est bloqué c'est bloqué ok on peut zoomer déjà ça c'est cool alors c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti on peut voir c'est parti c'est parti j'ai vu c'est parti d'hydrogène sont fermés. Retournez dans le centre de contrôle et amorcez la fusée pour le décollage. Et c'est parti. Ça y est, la fusée est amortie. Vous devez décoller maintenant, avant que la tempête ne détruise la fusée et tous nos efforts. Bah je sprint là-haut, attendez. Ah là je sprint, ok, d'accord. Je sprint pas vite. Allez go ! Oh là là ! Système de navigation de la fusée connecté. Nous y sommes presque. Allez comme à l'entraînement, vous pouvez y arriver. Initialisez sur la procédure de décollage. Séquenceur de lancement au sol initialisé. Ok. Rien, je la passerai d'orbitale. Votre est de la passerelle d'accès orbitale en cours. Faites un peu plus attention. Ok, il y a la latence en plus. Ah, yes ! Ah, enfin, il y a plein de latences en fait, c'est chaud ! Je comprends pas. Ok, il faut appuyer sur F. Ok, d'accord. Google. Exactement comme à l'entraînement. Ok, d'accord, j'ai pas fait ça comme ça. Alors... Donc... Oh ! Oh ! Bah 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 bah... Allumage des unités d'alimentation auxiliaires. Retraie de la conduite de ventilation de bachelors. Retraie de ventilation en place. Ok, alors là, je crois que ça se va tous les mettre. Système d'atténuation du bruit activé. Ensuite, ça. Système de combustion de l'hydrogène activé. Propulseur de la fusée. Alors, on a fait ça. 5, 6, 7. Allumage des propulseurs de la fusée. Moteur paré dans 5, 4, 3, 2, 1. Décollage réussi ! Enfin, réussi. Attends, on vient juste de lumer les moteurs. Déjà, normal pas. Bon, on m'a déliqué la caméra. Yes. Alors, on a pris, on a fait 6, 7. On va faire 7. Après, il faut faire 8, 6 ou 8. Donc, ça, c'est en haut. La fusée est entrée dans la thermosphère. Vous êtes en route, Fortuna One. Oui. Ça, c'est en haut et on allume. Ok, ok. T5. Extraction de moteur principale, c'est l'éparation de l'étage. Pas de lumière à la terre de ce vaisseau-là ? Ah, si, il y en a quand même. Ah, c'est le soleil juste. Est-ce qu'on voit la terre ? Ah oui, on voit la terre. Oh, c'est beau. Ah non. La vue devait être à couper le souffle quand les premiers astronautes sont partis pour la Lune il y a une centaine d'années. Pour eux, la terre avait grouillé de vif. Aujourd'hui, nous ne connaissons plus que les poussières. Si vous arrivez à reconnecter le réseau MPT, ça pourrait redonner l'espoir que l'humanité a perdu après la chute de la colonie lunaire. Nous pourrions nous relever, reconstruire et plus important encore, Commencez à penser à l'avenir. Vous allez devoir trouver le transmetteur MPT dans la station spatiale Pearson. C'est de là que le signal énergétique était transmis à la terre. C'était le dernier lien du réseau MPT avant la coupure générale. S'il existe des réponses, elles seront sur Pearson. Nous devons nous réfugier dans l'abri. C'est l'encre plus violent. Compris. Fortuna One, la tempête va brouiller le contact radio. Vous n'allez pouvoir pointer que sur vous-même. Je vais vous remercier pendant un moment. Vous n'allez pouvoir pointer que sur vous-même. Pendant un moment. Pendant un moment. Pendant un moment, vous devrez mentionner votre ... On va terminer la seconde étape de séparation de lancement. Extraction du moteur principal. C'était ça. Là. Il faut qu'on va juste tirer à la manivelle. Ouais. Ah c'est beau. Sous-titrage ST' 501 Et vous savez quoi ? Il est 30 alors je pense qu'on va s'arrêter là. Et on reprendra dans le prochain épisode. On s'amarrera à la station. Voilà. Bon. Et bien bonne fin de journée à tous. Et à la prochaine. Blue in you. C'est beau. A plus tout le monde.